Salut c'est Arnaud et bienvenue pour une énième vidéo sur Star Wars, encore, mais en même temps il y a tellement de choses à dire, surtout en ce moment. Je sais pas si vous vous rappelez mais à la base J.A.Brams ne devait pas rempiler pour écrire et réaliser la conclusion de la saga Skywalker. Courant 2015, Colin Trevorrow qui avait explosé le box-office mondial avec son Jurassic World est annoncé par Disney pour succéder à Ren Johnson en réalisant l'épisode 9 de Star Wars. Soit 3 films pour 3 réalisateurs différents pour la postologie. Suite à cette annonce, Colin Trevorrow partage son envie de tourner le film en pellicule et de tourner des scènes dans l'espace, mais genre vraiment dans l'espace, de grandes ambitions qui peuvent faire sourire, mais prouvant que ce réalisateur avait beaucoup de volonté pour ce film. Heureusement vous me direz. Résultat des courses, en septembre 2017, soit deux ans plus tard, Disney communique sur le départ du réalisateur. Lucasfilm et Colin Trevorrow ont choisi mutuellement de se séparer sur Star Wars épisode 9. Colin a été un collaborateur exceptionnel tout le long du processus de développement, mais nous sommes arrivés à la conclusion que notre vision du projet différait. Nous souhaitons le meilleur à Colin et nous partagerons bientôt plus d'informations sur le film bientôt. Quelques mois seulement après le renvoi du duo Phil Lord et Chris Miller et remplacé sur le qui-vive par Ron Howard sur le spin-off de Han Solo, c'est au tour de Colin Trevorrow de dégager pour différents artistiques. La suite vous la connaissez, Gigi Abrams reprend les rênes de la trilogie qu'il a initiée avec le réveil de la force. Aujourd'hui la saga s'est conclue tant bien que mal, et à l'heure où je vous parle, étrangement la version de Colin Trevorrow, co-scénarisée avec l'aide de Derek Connolly, refait surface. En effet, après s'être penché dessus pendant près de deux ans, le réalisateur a eu le temps d'avancer le bousin, et ces mystérieuses fuites apparaissant après l'échec critique de Star Wars 9 ne peuvent que frustrer certains fans. Voyons ça ensemble. Star Wars 9 selon Colin Trevorrow. Tout d'abord, premier changement, et pas des moindres, le titre du film. Un titre faisant référence à l'une des musiques les plus emblématiques, voire la meilleure, de tous les films Star Wars confondus. Composé par John Williams, ce thème musical a été principalement utilisé dans la prélogie, lors du combat, par exemple, opposant Dark Maul contre Qui-Gon dans La Menace Fantôme, ou bien en version abrégée, lors du combat de Obi-Wan vs Anakin dans La Revanche des Sith. Et le fait de voir dans les concept arts Rey se battre avec un double sabre laser comme Dark Maul, ou bien de savoir que la bataille finale aurait dû se passer sur Coruscant, lieu emblématique de la prélogie, renforce l'idée de ce choix de titre. Parmi les nombreuses suites, on retrouve le texte d'ouverture qu'on aurait pu lire au générique du Star Wars 9 de Colin Trevorrow, et suite à ça, nous découvrirons les différents points d'intrigue se distinguant de la version de Gigi Abrams. Donc, s'il n'avait pas encore vu Star Wars 9, attention au spoiler. C'est bon pour vous ? L'emprise de fer du Premier Ordre s'est étendue jusqu'aux confins de la galaxie. Seules quelques planètes éparpillées restent inoccupées. Les actes de haute trahison sont passibles de la peine de mort. Déterminé à mettre un terme à l'agitation grandissante, le leader suprême Killoran est parvenu à empêcher toute forme de communication entre les systèmes voisins. Dirigée par la générale Leia Organa, la Résistance a mis en place une mission secrète pour empêcher leur anéantissement et ouvrir une voie vers la liberté. Il est important de noter que le script qui a chuté date de décembre 2016 et il est fort probable que ce dernier a reçu d'importantes modifications jusqu'à l'éviction du réalisateur. Comme le sort de Leia Organa interprété par la regrettée Carrie Fisher qui, comme vous devez sans doute vous en douter, n'aurait pas eu la même histoire dans le film sorti en salle sans son décès. Dans le scénario de Colin Trevorrow et de Derek Connolly, Palpatty n'aurait pas été de retour et n'aurait pas eu autant d'importance que dans la version d'Abraham. Il ne serait apparu que brièvement sous la forme d'un message holographique à destination de Dark Vador envoyé avant sa mort dans l'épisode 6. Dans ce message, l'Empereur ordonnait à Vador d'emmener son fils Luc, voir Thor Valum, un ancien maître Sith. Et c'est Kylo Ren qui intercepte ce message des décennies plus tard, évidemment, s'y serait rendu et aurait fait face à une énorme araignée qui serait devenue son maître. On aurait appris que Rey n'aurait été la fille de personne et que ses parents auraient été assassinés par Kylo Ren sous les ordres de Snoke, ce qui, à mon sens, aurait été une très bonne idée. Les origines de Rey n'auraient pas pop-up de nulle part et cela aurait été en raccord avec les derniers Jedi. On se serait concentré sur des enjeux plus intéressants, plus importants pour la conclusion de cette saga. De plus, le fait de savoir que c'est Kylo Ren qui aurait assassiné les parents de Rey aurait annulé nos espoirs de le voir basculer du côté lumineux. Ben Solo serait totalement mort et on aurait eu droit à un vrai combat final, un vrai duel of the fate. Revenons-en au script. Dans la version de Trevorrow, on aurait eu droit à un véritable combat final où Rey aurait été aidé par les fantômes Jedi de Luke, d'Obi-Wan, de Yoda et j'en passe qui auraient essayé, tant bien que mal, de raisonner le seigneur Sith. En vain. Et puis revoir Luke en fantôme se tenir droit face à son ancien apprenti bloquant son sabre aurait été fort et il aurait surtout appliqué sa menace dite dans l'épisode 8 « On se reverra, mon grand ». Il y avait une véritable envie de boucler la boucle avec cet épisode 9 alternatif, ce que tout le monde espérait. Outre le titre du film faisant référence à la prélogie, la bataille finale entre la Résistance et le Premier Ordre se serait déroulée dans un lieu iconique, Coruscant, où se tenaient l'ancien temple Jedi et le Sénat. Exit la flotte de Palpatine sorti de nulle part, Coruscant aurait été un terrain de guerre violent sous l'ombre d'un énorme vaisseau ennemi, avec au sol des TBTT à foison. Une vraie guerre au sol, quoi. À travers le regard de C-3PO et d'un R2-D2 mal en point, on aurait découvert l'horreur de la guerre et une planète dévisagée par la violence. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, j'en profite pour vous dire que le réalisateur lui-même a confirmé le titre du film ainsi que les différents concept arts sur Twitter sur la demande d'un fan. Oui, ça vient de Duel of the Fate, mais je n'aurais jamais tué R2. Il a seulement pris un sale coup. Ça arrive à tout le monde. La conclusion de cette bataille finale se serait soldée par le suicide du général Hux, synonyme de la défaite du Premier Ordre. Et via BB-8, Leia aurait envoyé un message dans la galaxie pour annoncer la victoire de la Résistance. Des images et des idées fortes de sens qui, hélas, ne resteront que des concept arts vachement stylés. Mais au final, trois réalisateurs pour trois films Star Wars qui se font suite, est-ce que ça aurait été une bonne idée ? Bah, pourquoi pas ? Si tout le monde savait comment ça allait finir depuis le début, s'il n'y avait qu'un seul scénariste pour tout le long de la trilogie, laissant les réalisateurs avec seul et seulement seul leur mise en scène pour nous en mettre plein les yeux, ça aurait pu être sympa sur le papier. Mais qu'importe, on ne refait pas un monde avec des scies. On a eu droit à des réalisateurs qui se sont mis des bâtons dans les roues et Disney, Lucasfilm et Kathleen Kennedy n'ont rien arrangé. Et puis, en vrai, il est difficile de dire si la version de Colin Trevorrow aurait été véritablement meilleure que celle de J.A. Brahms. Les différentes idées présentées peuvent nous émerveiller, mais aurait-elle eu toutes du sens ? Aurait-elle été cohérente avec les précédents opus dans le fond comme dans la forme ? Tant de questions où les réponses sont difficiles à donner. Peut-être suffit-il de s'imaginer et seulement s'imaginer ce à quoi aurait pu ressembler Star Wars 9 ? Car il ne faudrait pas oublier que les films sont des œuvres d'art qui ne nous appartiennent pas à nous, spectateurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Si vous avez aimé cette vidéo, je pense que vous allez aussi aimer le podcast qu'a lancé mon pote François Delski. On réécrit. Le concept est simple, on réécrit un film qui ne nous a pas plu. Dernièrement, on a réécrit Star Wars 9. J'y étais avec François Delski, Dim de la chaîne Flim et Quentin de la chaîne Le Clap. Et pendant une heure, on a critiqué le film tout en essayant de donner des idées qu'on trouvait cool en y intégrant des anecdotes, notre avis personnel sur le film en faisant des parallèles. Dans tous les cas, je mets tous les liens dans la description pour écouter ce podcast qui est présent sur YouTube, Spotify et d'autres plateformes, j'en suis sûr. Je vous fais confiance pour aller faire un tour et moi, je vous dis à bientôt. Ciao !